Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 24 mars 2022, 10h44, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va quand même assez mal, ça va très très mal, et ça va encore plus mal pour les gens qui vivent tout près des Açores et près de ce volcan Sao-Yorgué dont je vous avais parlé un peu hier ou avant hier, et bien là, imaginez-vous qu'on avait des tremblements de terre intenses sous le volcan qui ont été rapportés il y a trois jours, mais là maintenant, encore plus grave, Sao-Yorgué, la crise des tremblements de terre aux Açores se poursuit avec plus de 2000 tremblements de terre en cinq jours, il y a une alerte volcanique qui est portée à quatre sur une échelle de cinq, et on a déjà établi un plan d'évacuation, imaginez-vous, rien de moins, la crise sismique sur Sao-Yorgué aux Açores continue. Aujourd'hui, 24 mars, le Centre d'information et de surveillance sismo-volcanique des Açores a relevé le niveau d'alerte volcanique sur l'île à quatre sur un total de cinq. Pendant ce temps, les responsables dessinent des plans d'évacuation pour la population. On peut voir ici les cinq tremblements de terre. Les autorités d'une île volcanique portugaise, donc du centre de l'Atlantique, frappées par des milliers de petits tremblements de terre ces derniers jours, élaborent des plans d'évacuation pour les personnes en cas d'aggravation de la situation, rien de moins. Depuis samedi, environ deux mille tremblements de terre ont été enregistrés sur Sao-Yorgué dans l'archipel des Açores, a déclaré au journaliste Louis-Sylviera, maire de la municipalité. Donc, on craint que les tremblements de terre d'une magnitude comprise entre 1,6 et 3,3 ne déclenchent une secousse plus forte ou une éruption volcanique, selon le Centre de surveillance sismo-volcanique de la région. Donc, on se prépare au pire scénario, déclarent les gens de l'autorité. On peut voir ici sur la carte à quoi ça ressemble, la carte de ces éruptions connues. Les petits tremblements de terre qui n'ont causé aucun dommage jusqu'à présent ont été signalés le long de la fissure volcanique de l'île Manadas, qui a éclaté pour la dernière fois en 1808. C'est un grand tremblement de terre à frapper l'île en 1980, causant de graves dégâts. Sylviera a déclaré que les personnes hospitalisées ou dans des maisons de soins à Vela s'étaient transférées à l'État de l'autre côté de l'île. Il a déclaré que les parois civiles de Vela se préparaient également à transférer les personnes à mobilité réduite. Wow! Les plans d'évacuation du reste de la population vers d'autres îles ne seraient activés qu'en cas de besoin. San Yorgué, l'une des neuf îles qui composent les Açores, moi j'ai un ami, un chef cuisinier qui travaille avec moi qui vient des Açores, abrite environ 8400 personnes et fait partie du groupe central de l'archipel, qui comprend les destinations touristiques de Fayal et Pico, qui sont également volcaniques. Donc, je vous laisserai le lien, vous irez voir ça, la fin, il y a des images aussi. C'est fascinant de voir dans quel univers on est en train de s'installer, tout est en train de changer. Nous recommandons aux gens d'avoir un sac à dos, imaginez-vous, et préparé avec le strict minimum comme des vêtements de rechange, des médicaments et de la nourriture, a déclaré le responsable. Il a dit que l'armée et l'aviation étaient prêtes à aider et qu'un navire de la marine était en route. Wow! La Troie-Rouge portugaise envoie des lits aussi sur l'île. L'augmentation sud-aim de l'activité sismique rappelle les tremblements de terre détectés avant l'éruption du volcan en Cumbre Vieira sur l'île espagnole de la Palma l'année dernière, à quelques 1400 kilomètres au sud-est des Açores. Donc, pas reposant pour ces gens-là, mais on vit en ce moment une période extrêmement perturbée pour tout le monde, à plusieurs niveaux, et il va falloir s'habituer parce que c'est comme ça, et ça va être comme ça pour longtemps. La Troie-Rouge portugaise